On va passer du coup à la catégorie des 4e, 3e, donc des 13-15 ans. Je vais commencer par la bande dessinée qui s'appelle De cap et deux mots, qui est écrite par Flore Vesco. Alors c'est une adaptation d'un de ses romans, et donc mise en couleur par Keras Koué, qui est un couple d'illustre, enfin de dessinateurs de bande dessinée. Et c'est chez Dargo. Donc dans cette bande dessinée, on retrouve Sérine, qui est dans une famille dont le père est très malade. Alors c'est à une époque, il y a de nombreuses années en arrière. Et c'est encore le père qui fait vivre sa famille. Et donc le père est très malade, ils sont criblés de dettes, et donc le père finit par mourir. Et il laisse donc sa femme avec sa fille et ses fils. Et donc Sérine, qui est l'aînée, va décider de partir au palais, et devenir demoiselle de la reine. Hop, je vais montrer un petit peu quand même des illustrations. Et donc ça ne va pas se passer comme elle le prévoit. Elle va finir par se faire renvoyer de la reine, sauf qu'elle décide de ne pas en rester là, parce que sa mère veut absolument la marier. Donc elle va décider de rester au palais, et de... Enfin, elle trouve un déguisement de bouffon, et elle devient le bouffon du roi. Parce que Sérine a beau ne pas savoir lire, elle maîtrise très bien les mots et la langue française. Et elle va donc divertir le roi. Elle va inventer des mots, elle va tirer son épingle du jeu. Et en fait, elle va découvrir, en étant bouffon du roi, que quelqu'un en veut à la famille royale. Donc on ne sait pas si quelqu'un veut tuer le roi, la reine, mais il y a quelqu'un en tout cas qui leur veut du mal, et donc elle va profiter de sa position pour essayer de déjouer les assassinats. Je dis les parce qu'il y en a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs tentatives qu'elle va du coup réussir à déjouer. Voilà. Après, je vais vous laisser découvrir par vous-même si elle y arrive ou pas. Et les tentatives d'assassinat sont réfléchies et sont finalement assez drôles. C'est des petits événements en cascade qui sont assez drôles. Alors cette bande dessinée, comme les tentatives d'assassinat, elles sont drôles. Il y a un grand travail sur les mots et sur les expressions par Fleur Vesco pour cette bande dessinée. Ensuite, nous avons, comme dans les autres catégories, trois romans. Donc, 113 raisons d'espérer, les désaccordés et cœur bavard. Donc, je vais commencer par 113 raisons d'espérer. Qui est écrit par Marie Colo et qui est édité chez Manière Jeunesse. Et donc, c'est un livre de la collection La Brève à lire et à écouter. Au dos de l'ouvrage, il y a un petit QR code à scanner et vous pouvez l'écouter au lieu de le lire. Donc, pour certains élèves, ça peut être une bonne alternative aussi. Alors, 113 raisons d'espérer, ça parle de Noé qui est éco-anxieux. Donc, je vais vous lire le début. Qu'est-ce qui va vous aider à comprendre ? Je n'ai que quelques articles à acheter. Tu es certain que tu ne veux pas m'accompagner ? Non, je préfère rester dans la voiture. Encore ? Mon regard s'enfuit vers le parking et son défilé de caddie tandis que ma mère soupire. La dernière fois que je suis entrée dans un supermarché avec elle, j'en serai sortie trois secondes plus tard, la mâchoire crispée, le cœur aussi serré que les boîtes de conserve alignées dans les rayonnages. C'était trop. Trop de couleurs fluorescentes, de méga-promos et d'emballages. Trop, trop, trop. À ma tête décomposée, ma mère a compris qu'il y avait vraiment un problème. Enfin, que j'avais vraiment un problème. Faut dire que jusque-là, je m'étais débrouillée seule avec mes peurs. Je les avais cachées derrière des « tout va bien », des sourires forcés. J'avais supporté en silence mes migraines et cette boule de stress qui s'était installée dans mon ventre. Je n'avais jamais admis que le monde était beaucoup trop angoissant pour moi, qu'il me donnait la nausée autant que le vertige. Des raisons de paniquer, j'en ai plein. Alors, le livre est présenté avec des petites listes ou comme des petits post-it. Donc là, on a une liste. Des raisons de paniquer, j'en ai plein. Les glaciers qui fondent aussi vite que la neige au soleil, les milliers de kilomètres carrés d'arbres massacrés à la tronçonneuse, les abeilles pollinisatrices empoisonnées par les pesticides, les coraux qui deviennent de bêtes éponges blanchâtres, les rhinocéros blancs tellement traqués par les braconniers qu'il n'en restera bientôt plus un seul, la température record de 49,5 degrés au nord du Canada, la multiplication des catastrophes naturelles qui fondent de milliers de victimes et surtout, la fin du programme de l'humanité, sans doute de mon vivant. Au début, je ne rédigeais ces listes que dans les cas critiques, en particulier après avoir écouté les infos. Aujourd'hui, la situation de la planète m'obsède tellement que j'en ai besoin tous les jours. Lister les drames, les écrire un à un, noir sur blanc, c'est mon truc le plus efficace pour les tenir à distance, au moins le temps de l'exercice. Il suffit de pas grand-chose pour que ce soit Fukushima dans ma tête. Une remarque à la con de cette abrutie de Liam en cours de SVT ou des mots aussi anodins que avenir, faim, croissance, énergie, CO2. À chaque fois, mon estomac se noue. Direct, ma bouche devient pâteuse et je déglutis comme si j'avais avalé de travers. Au collège et à la maison, mon quotidien devient aussi irrespirable que l'air de grande métropole. « Noé, j'aimerais vraiment que tu… » « Je sais, maman. » À ma réponse expresse, ma mère comprend qu'il est inutile d'insister. Elle attrape son sac à main et s'extrait de la voiture grâce à des contorsions ou de cachalots qui agonisent. À cinq mois de grossesse, son ventre est déjà trop gros pour une place de parking normale. Paralysée sur mon siège, je l'observe reprendre son souffle, poser la main dans le creux de son dos. Et je m'en veux. Je voudrais lui sourire et faire les courses à sa place. Pour d'autres, ce serait facile, banal. Pour moi, c'est mission impossible. Alors que je rumine, ma mère se retourne et me lance. « Ma liste ! » « Noé, passe-la moi, s'il te plaît. » Je l'ai laissée sur le tableau de bord. Je lui tends le vieux ticket de caisse couvert de son écriture pressée. Elle est aussi accro aux listes, mais pas au même que moi. Chez nous, toutes les semaines, chacun a le droit à un de ses post-it colorés remplis de tirés. À faire, à ranger, important, urgent. Dommage que les urgences ne soient pas les mêmes pour tout le monde. Bien dormi, mon grand ? Chaque matin, mon père s'obstine à me poser cette question alors qu'il n'y a qu'à regarder ma tête pour connaître la réponse. J'aimais un caverneux et me traîne jusqu'à la table du petit déjeuner. De sa place, mon frère Louis désigne mon t-shirt chiffonné par ma mauvaise nuit. Je ne l'avais pas encore vu, celui-là. Je me penche sur moi-même. Sans pétrole, la fête est plus folle, recouvre mon torse d'un bel imprimé noir. C'est obsessionnel, en fait. C'est bon, on parle pour toi. Mon regard fixe le skateboard à l'arrière sur le suite de Louis. Mon frangin n'a qu'une planche à quatre roues dans la cervelle. La sixième extinction de masse, lui, il s'en tape tant qu'il peut rider avec ses potes. Les garçons, pitié, pas dès le matin, supplie ma mère. Mais ils me cherchent, je rétoque. N'importe quoi, c'est lui qui est susceptible. Louis, s'il te plaît, maman est crevée et tu sais bien que Noé est très sensible. Mon père est sa délicatesse légendaire. Ma mère le fixe avec de grands yeux outrés tandis que j'abandonne ma tranche de pain à moitié beurrée pour filer à l'étage. J'en ai marre de ces remarques insupportables. Il me rappelle sans cesse que je suis trop émotif, qu'il faut arrêter de broyer du noir et profiter de la vie. Il prétend qu'il suffit de penser à autre chose. Pour lui et les autres, c'est facile. Ils sont tellement occupés par leur petite vie qu'ils ne se rendent compte de rien. Je claque la porte mon Libra croisé derrière la nuque, pupille accrochée au vide. J'essaye de ravaler mes larmes, d'apaiser ma colère et ma tristesse. Ce mélange si désagréable qui s'ajoute au reste. Je scrute le plafond dans l'espoir qu'il engloutisse mon chagrin. Près de la lampe, une mouche volette. Je suis son parcours insensé. J'ai lu en science et vie que cet insecte ne vit que 19 jours en moyenne. Heureusement, cette petite bestiole n'en sait rien. Comme je l'envis de son insuffisance. Soudain, deux coups brefs me sortent de ma léthargie. Mon père entre et se poste au milieu de la pièce. C'est parti pour une énième grande discussion. Noé, très sensible, n'est pas une critique. Oui enfin, ce n'est pas un compliment non plus. On en a déjà parlé tous les deux. Je ne te juge pas et je comprends même ton angoisse. On ne dirait pas. Je t'assure que j'essaye du mieux que je peux. Tu as raison sur bien des points, c'est certain. Par contre, c'est improductif, Improductif. Tu t'entends ? Il lève les bras au ciel puis pose ses mains sur ses hanches. Tu vois, ça devient trop compliqué d'échanger avec toi. Tu ne tiens compte que de ta réalité. Ce n'est pas ma réalité, c'est celle prouvée par les scientifiques du monde entier. On ne va pas y arriver. Arrivé à quoi ? À freiner la catastrophe ? D'ici 2050 ? Il soupire. Non, à discuter si tu me reprends à chaque phrase. Papa, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise ? Ma voix s'étrangle. Je n'en sais rien, Noé, mais ça ne peut plus durer. Autant pour toi que pour nous, on doit trouver une solution. À ces mots, le silence se répand comme une marée noire et convainc mon père de me laisser seule à ma contemplation du plafond. Voilà pour l'extrait de 113 raisons d'espérer. Donc, comme vous l'avez compris, Noé est un écho anxieux et l'état de la planète et tout ce qui va avec l'obsède à chaque instant. que ce soit à l'école, que ce soit dans sa vie privée, enfin personnelle. C'est un roman qui est très court, qui est assez percutant. Je pense qu'il y a de nombreux adolescents qui vont pouvoir s'identifier parce que c'est la même époque et c'est le monde actuel. À mon avis, Noé n'est pas le seul adolescent à penser autant à l'écologie et à l'avenir de la planète. Et je pense que ça pourra leur parler. Alors, il a une meilleure amie qui s'appelle Rachel et ses parents qui vont l'aider et le soutenir en fait tout au long de cette histoire et qui vont essayer de transformer ces listes, notamment de choses pessimistes, en 113 raisons d'espérer. Voilà. D'où le titre de cet ouvrage. Et je vous laisserai découvrir la manière dont ils s'y prennent et voilà. Les ados pourront vraiment s'y identifier et essayer de faire d'eux-mêmes. Ensuite, nous avons Les désaccordés d'Anna Cortet à l'École des loisirs. C'est l'histoire de Zoé qui a 14 ans et qui est la fille d'un professeur de ukulélé. Sa mère n'est plus avec eux. Et c'est sa deuxième rentrée de l'année parce que vous vous doutez bien que professeur de ukulélé, il n'en court pas beaucoup dans... Il n'y a pas beaucoup de postes disponibles. Donc, ils sont amenés à déménager souvent parce que son père a également la bougeotte. et donc, elle fait sa deuxième rentrée cette année-là. Elle va... Elle va rencontrer Gloria qui est malade, d'une maladie dont le nom n'est pas cité dans le livre mais donc, on peut aisément comprendre de quoi il s'agit. Et elle est moquée par certains camarades et notamment par un des camarades et elle est parfois surnommée même la galeuse alors qu'elle n'a pas la gale du tout. Une forte amitié se crée donc avec Gloria rapidement entre Gloria et Zoé. Et on va se rendre compte voilà que Zoé aussi, ce n'est pas toujours facile avec son père. Elle va vouloir aider Gloria. Gloria va être absente certaines parties de l'année. C'est un livre qui est plein de belles valeurs. il y a autant pour la maladie, la tolérance, etc. Il est très, on est vite pris avec nos émotions dans ce livre. Il a 192 pages mais il est enrichi avec des pages vertes, des illustrations. Voilà. Il y a également alors les désaccordés, c'est pour parler de ces adolescents qui ont un petit peu chacun leurs problèmes. Et donc, on a Zoé, donc il n'y a que son papa qui est professeur de ukulélé qui n'est pas toujours disponible non plus. Gloria, donc qui est très malade. et ensuite, on va découvrir encore d'autres adolescents qui ont chacun leurs problèmes. Ils ont également chacun une passion qui va leur permettre de sortir un petit peu de leurs problèmes au quotidien. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure qu'ils vont créer un petit groupe et que grâce à la parole et aux échanges, c'est plus facile de s'en tirer, de vivre positivement. Et voilà, c'est grâce vraiment aux collectifs qu'ils vont réussir à s'en sortir. Et le dernier, c'est Coeur bavard. Donc, Coeur bavard, c'est l'histoire de Lina qui a un papa qui s'appelle Anton qui est un réfugié russe. Elle a un frère jumeau qui s'appelle Sacha qui est très intelligent. Donc, ce qui fait qu'elle se sent toujours défavorisée en fait par rapport à lui parce qu'il est très intelligent, il connaît plein de mots, il aide les autres. Donc, elle, elle se sent un petit peu défavorisée et elle se remet constamment en question parce que c'est jamais la bonne jumelle. Elle a encore un grand frère qui est passionné de cuisine et ils ont un petit frère qui a des problèmes pour grandir parce qu'il se préoccupe trop des autres. La maman est partie sans laisser d'adresse. Elle est partie comme ça un jour, elle s'est séparée. Et donc, un réfugié russe, il n'a pas de travail, le papa, et il est tombé dans l'alcoolisme. Donc, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils habitent dans une cité, la cité Maurice Ravel, non, la cité Ravel, pardon. Et ils vont dans un collège qui prône la mixité sociale. En fait, c'est un collège qui a décidé de mélanger les enfants de la cité Ravel et des beaux quartiers. En pensant que c'est une bonne idée, mais au collège, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a vraiment deux clans. Il y a la cité Ravel et il y a les enfants des beaux quartiers. Et il y a un concours d'éloquence qui est organisé dont le sujet est la justice est-elle juste. Et Lina décide de s'y inscrire pour essayer de tirer son impingue du jeu. Dans ce livre, je n'ai pas envie d'en dire plus parce que je vais vous dévoiler trop de choses. Dans ce livre, il y a beaucoup de générosité, de chaleur humaine, de tolérance parce qu'on va se placer du côté pour une fois de la cité, de tous les habitants. On va avoir la solidarité qui peuvent se mettre en place, le lien qu'ont ces personnes, les problématiques qui sont aussi liées à leur vie qui n'est pas toujours simple, autant à cette famille que d'autres. Voilà, c'est un beau récit de tolérance. Et donc, c'est terminé pour moi. Merci. d'avoir regardé cette vidéo pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada